Alors, les antigènes HLF-1 sont exprimés par les cellules hondrocytaires, les hondrocytes. Est-ce qu'ils sont exprimés par les hondrocytes? Non. Non. Par les cellules nucléaires de l'organisme. Sur les hématies natives, à globules rouges, il n'y a pas d'expression de molécules HLF. D'accord? D'ailleurs, on va décarer sur la chanson, c'est un multibase de HLF, alors un culot globulaire. Sur les cellules du système réticulorentothélial, oui, ce sont les monocytes macrophages. Et sur les lymphocytes B, oui, donc les réponses justes, B, D et E. Ok? Pardon? Sur les neurones. Pour les neurones, il n'y a pas une très grande expression de ces molécules, mais l'empêche, il n'y a pas quelques cellules qui les expriment. On va juste mettre le diapo, je vais vous montrer ce qu'on a, mais c'est bien. Alors, donc, les antigènes HLF de classe 1 sont majoritairement exprimés par toutes les cellules nucléaires de l'organisme et les plaquettes. Alors, faiblement détectées, fait les cellules endocrines, essentiellement thyroïdes, parathyroïdes, etc. La muqueuse gastrite, le myocarde, le muscle strié, les hépatocytes. Et ils sont absents, fait l'hématie, l'os, le cartilage, la cornée, le trophoblast et les spermatozoïdes. Alors, le trophoblast, on comprend très bien à l'échelle HLF, tout simplement, on veut éviter qu'il y ait une réponse immunitaire. D'accord? Alors, eh bien, si vous savez, l'os cartilage, il n'y a pas de production de molécules HLF. Maintenant, on a remarqué qu'il va y avoir une induction anormale, je dirais, de cette synthèse de molécules HLF. D'accord? Le cartilage en particulier. D'accord? Alors, ce qui m'impose pour les neurones, en fait, logiquement, il n'y a pas une bonne expression, mais c'est un petit tout de molécules qui peuvent être là. Ou alors que l'octeau augmente à l'occasion d'un phénomène inflammatoire, ça va induire des manifestations, d'un anéfaste, qui est mal à la sclérose en place, etc. D'accord? Alors, une molécule HLF, c'est la phase 2. 2 chaînes alpha-bêta. L'ané, la partie la plus polymorphe, c'est alpha-1 et bêta. D'accord? L'ané, elle approche l'antigénique, elle est beaucoup plus ouverte, donc elle permet l'ancrage d'acides aminés, pratiquement d'une bataille d'acides aminés. Alors, une cellule ayant à la surface une molécule HLF de classe 2, de façon non induite, on ne va pas induire cette synthèse, lesquelles? Macrophages, cellules d'arbre type et l'impocyte B. Donc, ce sont les CPA professionnels par excellence pour activer l'impocyte CD4. Donc, les réponses justes A, D et E. Alors, l'ané de classe 2 sont exprimés par l'impocyte B, monocyte macrophage, cellule d'arbre type. Dans toutes les autres conditions, en fait, c'est une induction cytokinique, essentiellement quand on a une réaction de l'arbre ou une augmentation de la concentration de l'interférent, essentiellement, qui va occasionner la synthèse de ces molécules d'or à la surface des cellules d'or. Pardon? L'impocyte T activée va présenter le collectif de la chaleur de classe 2. Un 8, donc suite à l'activation. Alors, les cellules expriment d'une façon constitutionnelle des molécules à chaleur de classe 2, pronants, l'impocyte B, macrophages, cellules de coupe ferme. Madame, les cellules touchent de la moelle, c'est-à-dire qu'il n'exprime pas des molécules à chaleur de classe 2. C'est là la santé suivante. Et c'est le juge de la moelle, ceux qui ne comprennent pas les molécules à chaleur de classe 2. D'accord? Donc, les réponses juste, c'est A, C et D. C'est bon, on va l'aller? Non, c'est le juge de la moelle, c'est le juge de la moelle. Allez, tonner le récord. Oui. Oui? Oui. Allez, j'ai à la base de série à la base de la sélection chimique. D'accord? Alors, bêta 2, micro-globuline, appartient à la superfamille des similoclobulines. Oui. Est-ce qu'il est nécessaire à l'expression mondiale des molécules à chaleur de classe 2? Non. Les molécules à chaleur de classe 2? Non. A, un domaine intracytoplasmique? Non. Et monomorphe? Oui. Et codé par un gène situé sur le chromosome 6? Non. Donc, les réponses sont juste A et D. A chaleur de classe 2. Résentent le peptide antigénique pour l'introcyté CD4. Oui. On ferme la niche à peptides au niveau de la chaîne bêta. Oui. Au niveau des domaines alpha 1 et bêta 1. Merci. On n'a que la chaleur de classe 2. C'est comme si toute la chaîne bêta est indiquée dans la présentation. D'accord? Alors, sont codés par des gènes situés en position pélomérique sur le chromosome 6. Non. Centromérique. Sont occupés généralement par des peptides du soir. Est-ce qu'ils sont occupés par des peptides du soir? Non. On a la chaleur de ligne pour activer un CD4. Donc, ils vont enfermer des peptides exogènes. Jouer un rôle dans le rejet de greffe. Oui. Oui, bien sûr, parce qu'on va voir qu'il y a une activation des l'introcytés CD4. Donc, les réponses justes, c'est A et D. Il y a un problème, sa présence? Oui. Elle explique. Oui. Oui. Et ça se rend à peu près. Deux, deux, deux! Oui. Mais il faut de l'alorsque, ça. Oui. Ça y est. Oui. 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 À la base, à la base, on va essayer de finir la chaleur. Si, éventuellement, un contre votre question, on va le poser. Ça y est là. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non. Ça y est à peu près... C'est parti. 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 là. C'est parti. 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 C'est parti.